Bonjour mes amours ! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai besoin de vous pour m'aider à ranger mon appartement. Je n'ai pas vraiment trop trop un bazar, mais il y a pas mal de choses dont j'aimerais me débarrasser et surtout on va trier mon dressing ensemble parce que à un moment donné je ne fais qu'accumuler et j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mal à me débarrasser des choses. Donc là, aujourd'hui on va être strict, aujourd'hui on va vider tout parce que vous savez en ce moment je suis dans un mood, j'ai envie d'être plus élégante, plus femme et tout, donc on va se débarrasser de tous mes vêtements de mad bitches. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment tout rangement et il faut que je sors de mon lit parce qu'il est 10h passé et j'ai un rendez-vous à 15h donc il faudrait que j'ai fini pour 15h. ce qui est quasiment impossible, je le sais, nous le savons, la terre entière le sait, je n'aurais pas fini pour 15h. Étape 1, manger, direction la cuisine pour me faire un petit déjeuner bien chic. Musique 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 Donnez-moi bon appétit Oh, moi j'aime pas ce pain, vous voyez le pain de mie au seigle ou je ne sais pas quoi là, j'avais acheté ça pendant la période où je voulais grave maigrir, grave perdre du poing et depuis je le boycottais. C'est pas mauvais en soi, c'est juste pas bon. C'est une dingue de manger une omelette comme du foufou, je mange vraiment l'omelette, on dirait je suis en train de taper, on dirait je suis en train de taper une dure boule. Donc je me suis bien pétée de bide, maintenant il faut que je range tout l'appartement, il est 11h51, il faut que j'ai fini pour 13h. Je vous montre un peu l'étendue des dégâts, la cuisine ça va aller pas trop 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 en bazar, j'ai juste un peu de vaisselle à faire, voilà c'est tout. J'avais déjà fait le grand ménage, il faut que je range mes chaussures aussi qui sont toujours dans l'entrée. Alors la chambre, il y a des vêtements par terre, voilà, qu'il faut que je range, mon lit qu'il faut que je fasse et surtout mon bureau slash ma coiffeuse qu'il faut que j'arrange également. Mais en vrai c'est un petit ménage, c'est vite fait. On va commencer par la cuisine parce que, oh non, j'ai fait tomber quelque chose, mince. Les gars, il est 12h52, j'ai dead, j'ai fini, j'avais dit 13h, je suis en avance de 8 minutes. Regardez, tout est propre. Je vais aller passer à la douche, je vais décoller ma perruque aujourd'hui, je vais sortir sans perruque. J'espère qu'il fait pas trop froid parce que j'ai pas envie d'avoir froid au crâne, mais là mes cheveux ils sont suffisamment longs, vous allez voir comment ils ont grave poussé. Genre ils ont super trop bien poussé. Je viens de réaliser que j'ai une crotte d'oeil sur le site depuis le début de la vidéo. Genre personne me l'a dit. Moi pour enlever ma perruque, c'est très simple. Je vais prendre un petit chit dans ce petit chit, en fait c'est de l'alcool à 70 degrés que j'ai mis et du coup c'est plus facile pour décoller. Genre juste je spraye partout et ça part. Alors là comme ça on voit pas trop la pousse, mais juste regardez. Regardez là. Et regardez je peux déjà genre grave bien les attraper. Je peux déjà limite me faire des notes. Est-ce que vous voyez cette longueur ? En ce moment je mets de la crème solaire et depuis que je mets de la crème solaire ma poil est carrément plus belle. Genre je trouve que mes tâches déjà elles ont grave diminué. Je sais pas si vous voyez mais avant j'en avais plus. Et je trouve qu'elles ont grave diminué. Ça fait genre deux semaines, une semaine à peine que je mets de la crème solaire au quotidien. Genre j'en mets vraiment tous les matins. Je mets d'ailleurs celle-là, la crème de la Roche-Posée. Et franchement elle est top. Elle laisse pas de fini blanc je trouve. Voilà ma peau est toute bien hydratée de partout. On passe aux cheveux. Alors pour mes cheveux, depuis que je me suis rasée, sachez que je n'ai fait aucun soin. Je dis bien aucun. On l'a vu ses cheveux avec le shampoing d'olive oil à l'aloe vera. C'est tout. Et j'hydratais pas mes cheveux jusqu'à ce que j'aille chez ma soeur et que je lui pique ceci. Donc ça c'est un conditioner de organic air à base d'huile de riz sain. Franchement il est pas mal, il est pas gras. Franchement le fini il est pas gras du tout. Je trouve qu'il hydrate plutôt bien et c'est ce que je mets de temps en temps quand j'y pense. Je dirais pas que c'est ça qui fait pousser mes cheveux. Moi c'est juste sa génétique. J'ai les cheveux qui poussent hyper vite naturellement. Mais c'est le seul truc que j'ai en vrai pour mes cheveux. Là actuellement j'ai plus aucun produit pour mes cheveux naturels. Parce que j'avais tout donné quand je m'étais défrisée à mes amis. Ce qui fait qu'il me reste plus rien. Et honnêtement j'ai la flamme de racheter une tonne de produits. Parce que je trouve que mes cheveux poussent déjà bien naturellement. Et j'ai pas spécialement besoin de me remettre une pression de Oh il faut que j'ai des boucles magnifiques. Et si on tombe en vrai de vrai je m'en fous quoi. J'en mets une grosse quantité comme ça. Je sais pas si ça fait une différence au niveau des boucles ou quoi. Je sais vraiment pas comment je vais me coiffer hein. J'ai vraiment aucune idée. Moi ça m'inquiète très rapidement parce que le toit est en train de passer. Je suis là je bavarde je bavarde mais j'ai pas le temps en fait j'ai pas le temps. S'il faut que cette vidéo sorte ce soir. Faut que je me grouille. Franchement les gars j'ai beaucoup hésité sur ce que je voulais faire de ma vie ces derniers temps. C'était genre horrible du jour au lendemain. J'avais plus envie de faire la même chose. Je me suis réveillée un matin. En me disant bon vas-y c'est bon j'en ai marre. Enfin quand j'ai dû mettre fin à mon contrat d'alternance. Avec mon entreprise parce que vraiment ça allait plus du tout. Je vous raconterai la story time arrive très bientôt sur ce qui s'est passé. Mais quand j'ai dû me mettre fin après je me suis dit franchement. J'ai plus la force de travailler et d'être salariée pour quelqu'un. J'ai envie de faire mon truc à moi vraiment. Et comme j'avais travaillé suffisamment longtemps pour avoir mes droits au chômage. Je suis partie. Je me suis inscrite à Pôle emploi et tout. En me disant vas-y je me mets au chômage. Comme ça j'ai le temps de me concentrer sur mes projets. Sauf que des illusions. Grosse des illusions. Je pensais que ça prenait vas-y quelques semaines pour avoir ces droits à Pôle emploi. Mais en fait non. Juste pour avoir un rendez-vous j'ai dû attendre un mois. C'est à dire que j'ai fait ma demande de chômage le 12. Et mon rendez-vous avec la conseillère Pôle emploi c'est uniquement le 16. Et tant que t'as pas fait ton rendez-vous avec ta conseillère tu ne peux pas avoir tes droits au chômage. Donc du coup j'ai dû commencer à travailler. Et je me suis dit vas-y je vais commencer à faire de l'intérim. Et on verra bien. Donc j'ai postulé partout. J'ai postulé en intérim. J'ai postulé en CDI, en CDD. En alternance aussi. Je me suis dit si je suis en alternance bon peut-être que je repartirai à l'école. Mais honnêtement travailler pour 700 euros c'est je pense que c'est la chose la plus difficile de toute cette histoire en fait. Parce que je fais littéralement le même travail que j'ai eu à faire auparavant et où je gagnais des 1500, 1600 quoi. Mais juste parce que je suis alternante et que je suis en première année, je me retrouve à 700 euros. Sauf que... Ah, on m'appelle. Je vais vous contacter à propos de votre appareil. Oui, tout à fait. D'accord. Donc malheureusement nous on ne pourra pas obtenir la pièce. Donc on est obligé, enfin c'est vous après qui décidez, de le transmettre à un contrat qui est prêt de son nom. D'accord. Sauf que lui fonctionne avec des frais de refus de devis. C'est-à-dire que si on envoie chez lui des frais de refus de devis de 36 euros si vous refusez la réparation. D'accord. Et c'est lui qui effectuera le devis. Par contre le devis on l'aura que dans trois semaines. Ok, je peux passer récupérer ma caméra aujourd'hui ou après le demain ? Oui, tout à fait, oui. Oui, je peux passer aujourd'hui. D'accord. Oui, il y a certains appareils. Malheureusement chez Sony, on ne peut pas avoir les pièces détachées. D'accord, très bien. Vous pouvez passer à la récupérer. Merci à 17h aujourd'hui. Ok, très bien. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée, au revoir. J'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo parce que je ne trouvais pas ça utile. Mais là, je suis en train de filmer avec la caméra de Joyce qui m'a prêté gentiment sa caméra parce que la team installe le C, mais ma caméra est en réparation. Ça fait deux semaines que j'attends qu'ils réparent ma caméra, que j'attends un putain de devis. Et là, ils me disent qu'ils ne peuvent pas réparer. Enfin, vous avez entendu de toute façon qu'ils ne peuvent pas réparer et qu'ils doivent l'envoyer ailleurs et que c'est trois semaines pour avoir un devis. Je fais comment en fait ? En fait, ça me bloque parce que même si j'ai un bon iPhone, mais filmer au téléphone, vous jure que filmer au téléphone, comme vous avez été habitué à la caméra, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que t'es pas à l'aise avec un téléphone, t'as pas de retour, tu vois pas ce que tu fais. Ça me saoule vraiment là. Et j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent pour acheter une caméra. Ma caméra, elle a même pas six mois. On est de bonne humeur, on sourit à la vie, ça va aller. Je suis en train de faire n'importe quoi, ça me saoule. Si je fais une sorte de rêve, ça peut le faire peut-être. Je suis vraiment en train de faire une coupe forfelue. On va se voiler la face et on va faire comme si c'était vraiment mignon. Non, en vrai, c'est chou. En vrai de vrai, c'est chou. Ça va, je suis pas laide. Ah oui, je suis en train de vous dire que du coup, j'étais totalement perdue dans ma vie, genre je savais pas quoi faire et blablabla et blablabla. Du coup, j'ai commencé un taf en intérim qui me plaisait pas du tout. Franchement, il me plaisait pas du tout mais l'argent a monté tellement vite. Et au final, quand je vous ai fait la vidéo pour mes conseils pour avoir un job et tout par rapport aux entretiens, blablabla, je commence le 2 mai. Genre ça s'est fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon internance, je voulais me mettre au chômage. Après, j'ai vu que le chômage c'était chaud donc j'ai commencé l'intérim. En me disant vas-y, je vais faire de l'intérim sur quelques mois et tout. Ça me permet d'avoir le temps de vivre parce que l'intérim, c'était que des heures de nuit. Donc du coup, j'avais le temps de faire mes vidéos la journée. Sauf que l'intérim, je suis partie, j'ai fait un jour, je me suis dit je peux pas faire ce taf. Je ne peux pas faire ce taf sur une longue durée. Genre déjà les personnes avec qui j'étais, j'aimais pas du tout leur mindset. La plupart c'est des jeunes, c'est des jeunes qui avaient tout arrêté mais qui avaient pas vraiment de projet et tout. Et moi j'aime pas être entourée ce genre de personnes. Genre je supporte pas, j'ai besoin de personnes qui ont de l'ambition, qui ont des projets, qui ont une vraie vision en fait pour leur avenir. Et donc je me suis dit je peux pas rester, je peux pas rester là-dedans, c'est hors de question. Donc faut que je reparte à l'école. Faut que je m'en sorte au moins avec un bac plus 2 que je peux avoir très facilement. Mais c'est juste que je me décourage très facilement. Genre un truc me plaît pas, je me dis vas-y je change. J'ai vraiment cette facilité à changer et à vous changer ce qui me plaît pas. Et c'est une bonne chose en soi. Sauf que j'ai sauf qu'au final dès qu'il y a vraiment un micro truc qui me plaît pas, je suis pas du genre arrêter à supporter, attendre que ça passe. Je suis vraiment du genre ok ça me plaît pas, je me casse. Je vais trouver mieux. Et c'est bien mais en même temps c'est pas bien. Parce que du coup je fais que faire des premières années, des premières années. Sauf que normalement je vais pas être en première année toute ma vie. C'est quand même partie de moi qui est contente de quand même finir mes études. De me battre pour avoir mon bac plus 2 quand même. Même si on a dit qu'on est pas venu ici pour souffrir. Faut quand même souffrir de temps en temps pour avoir ce qu'on veut. Et attendre les objectifs qu'on s'est fixés en fait. La vie c'est pas gaufrette. Tous les 4 matins je prends des décisions comme ça. Qui n'ont ni queue ni tête, je sais pas d'où ça sort. Et puis le lendemain matin je me réveille et je vais encore avoir pris une autre décision dans la nuit. Franchement moi la nuit elle me porte trop conseil en fait. Il faut que la nuit elle arrête de me conseiller. Je suis là je perds du temps il est quelle heure 13h45. Je suis censée être sortie d'ici à 14 en tant que presque 15 minutes pour être maquillée et habillée. Je finis mon maquillage hors caméra et on se voit dans quelques minutes. J'ai fini de me maquiller, regardez. Ça va, c'est chou, c'est naturel, ça se voit pas trop. Moi j'aime bien. Je pense que je vais mettre mes lunettes aujourd'hui parce que j'ai un peu mal aux yeux en ce moment. Non, sans façon merci. Alors au niveau des bijoux, j'ai reçu plein de bijoux de la marque Mayuven récemment. Ils sont tous plaqués or ou en acier inoxydable. Donc j'ai reçu 4 paires de boucles d'oreilles. J'ai reçu des brassées également et des bagues. Donc pour les boucles d'oreilles j'ai reçu ces deux là que je vous ai montré déjà sur TikTok. Et j'ai également reçu des petites comme ça, trop chou. Donc on a les papillons et on a les soleils. Franchement je regrette de pas avoir de percée pour pouvoir mettre une petite et une grosse. Parce que franchement je trouve ça, elles sont trop 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 chou. Là avec le look que j'ai, je pense que je vais partir sur les rondes. Je sais que les créoles ça va toujours bien avec les cheveux courts. Quoique je sais pas, ça me vieillit quand même là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tester une créole et on va tester les triangles de l'autre côté. Et on va voir quel modèle est mieux avec cette coupe. On est d'accord que les triangles elles sont carrément mieux. Les triangles elles sont carrément plus belles avec cette coupe je trouve. Je sais pas. Je vais tester quand même une paire de petites pour voir. Je vais tester les papillons parce que c'est mes préférés. Franchement elles sont trop jolies, elles sont trop cute. Oh non le papillon il est trop chou, j'aime trop. Oh non j'aime trop. Oh je sais pas. Là ou là. Là ou là. Je vais me faire un torticolis si je continue à faire ça. Oh j'ai vraiment eu un coup de coeur là. Non les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, elles sont trop belles. Ce que je kiffe beaucoup avec cette marque c'est que les bijoux ils sont super simples. Ils sont vraiment pas chers. Vraiment pour le coup. On est sur une vingtaine d'euros en moyenne pour les bijoux. Donc je trouve que c'est quand même très bien le packaging et super bien travaillé. Je vous ai même pas montré mais les bijoux arrivent tous dans des petits sachets comme ça en tissu. Vraiment c'est hyper bien travaillé et franchement la qualité. Je vous montre juste la bague. Ça c'est ma bague préférée. Elle est juste incroyable. Regardez la qualité du bijou quoi. Donc porter ça donne ça. Pour des bracelets j'en ai reçu deux. J'ai reçu cette petite merveille. La Riviera. Elle est incroyable. J'ai reçu celui-là qui est trop petit pour moi. Mais j'ai trouvé hyper original la coupe du bracelet. Genre il donnerait ça en temps normal. Franchement elles font de la qualité. Et pour le coup c'est vraiment hyper adapté je trouve pour les nouvelles dans les bijoux. Parce que c'est pas des bijoux hyper voyants et tout. C'est vraiment solide. Je veux pas c'était d'autres marques avec lesquelles j'ai déjà eu à travailler. Mais je trouve que là Maillovan ils ont vraiment d'aide. Parce que leurs bijoux sont vraiment solides. Tu sens que vraiment c'est de la qualité. Je les ai gardé toute la journée d'hier et d'avant-hier. J'ai retiré les bijoux. J'avais pas de traces bleues. Et genre ma maman elle a pas moisi entre temps. Ça tient bien à l'eau. J'ai fait la vaisselle avec etc. Donc vraiment pour le coup je vous conseille. Et en plus bien évidemment vous avez un petit code promo. Vous avez 20% sur tous les produits avec mon code promo LIDI20. Donc franchement allez-y. Il est bala pendant les prochaines semaines. Donc vous avez le temps. Je sais que la fin du mois arrive. Donc tout le monde va avoir ses salaires. Vous pourrez vous faire plaisir et faire plaisir à tous vos proches. Sachant que c'est bientôt la fête des mères. C'est la fête des mères à la fin du mois. Donc n'oubliez pas vos mamans et vos grand-mères s'il vous plaît. Je vais quand même mettre le petit bracelet tiens. Ici j'ai vraiment du mal avec les bracelets. Mais comme il est vraiment super léger celui-là. Il est vraiment supportable. Vous savez à quel point il faut être une bosse pour mettre un bracelet toute seule. Et le tout avec des faux ongles en plus. Et voilà le travail. Trop beau. Canon. Pour le look je suis partie sur un total look jean. J'ai décidé de mettre ce jean là. C'est un jean que j'ai depuis maintenant 3 ans. Il date. Chemise. Je l'ai eu en fripe. Le blazer également fripe. Ça c'est mon sac Shein de tous les jours. Tous les jours. Ma coupe elle est pas moche. Ma coupe n'est pas moche. Mais j'ai vraiment pas l'habitude de voir mon visage brut comme ça. Donc ça me fait vraiment tout drôle. Allons-y. Parce que de toute façon je suis déjà en retard. Donc tant qu'à faire soyons encore plus en retard. Mon entretien va être annulé. Ça veut dire qu'on a tout notre temps pour se balader chez Ikea. Et ça c'est top. Quoique pas top pour mon porte monnaie parce que plus j'ai de temps plus je vais dépenser. Je cherche genre vous savez les sortes de paniers que tu peux accrocher à une étagère. Et genre tu tires et tu reprends. C'est ça que je cherche. Et je cherche aussi quelques casiers. Mais là ce que je vois pour l'instant il n'y a rien qui me plaît. Ah bah attendez. Ça me frustre un peu. Légèrement. Bon les gars il est 16h30. Cette vidéo va sortir très très tard. Je vous le jure. Je suis vraiment fatiguée. J'ai faim. Donc là je me suis arrêtée pour prendre une pizza juste à côté de chez moi. Je mange vite fait. Et je vous montre. Je vous fais l'unboxing de ce que j'ai acheté. Et on commence directement le tri. Parce que là il faut que je speed. Il faut que je me dépêche. Vraiment. C'est bon. On peut commencer l'unboxing de ce que j'ai acheté chez Ikea. Alors. Premièrement j'ai pris ça. Cette boîte. Ce sont des boîtes de rangement que tu peux glisser sous le lit facilement. J'en ai pris une pour pouvoir ranger tout ce que je vais vouloir vendre. Parce que que les choses que je vais vendre soient toujours mélangées avec ce que je porte au quotidien. C'est chiant. Donc. J'ai pris ça. Et également pris des cintres. Comme ça. Vous savez les cintres pour accrocher les jupes. Les shorts. Tout ça. Parce que j'en ai pas assez. Je commence à avoir pas mal de jupes. Parce que je commence à être qu'on en a des jupes. Et du coup j'en ai acheté que 3. Parce que c'était 2€ limité. 1,99€. Le cintre. C'était beaucoup trop cher. Donc j'en ai pris que 3. Ensuite j'ai pris un rouleau comme ça. Pour enlever les pluches pluches. Parce que j'en ai pas. Voilà. C'était 1,50€. C'est super cher Ikea. Enfin j'ai pris 2 petites LED. Comme ceci. Qui vont aller dans le placard. Parce que j'ai pas de lumière dedans. Donc j'en ai pris 2. Pour pouvoir me repérer même la nuit. Voilà pour le matériel. Maintenant on peut s'attaquer au vif du vif. Bienvenue. Comme vous pouvez le constater. Je suis quelqu'un de quand même plutôt ordonné dans mes vêtements. Et vous voyez tout ce qui est en bas là. C'est que des trucs à vendre et à donner. Genre je fais que accumuler. 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 D'ailleurs allez sur mon Vinted. Pour regarder tout ce qui s'y trouve. De toute façon il y aura des choses que je vais vous montrer. Qui vont y aller également. Alors on va commencer déjà par la penderine. La partie penderine. Parce que celle là elle est super pleine. Nous avons premièrement cette jupe noire. Que j'ai acheté l'été dernier. Je l'ai porté littéralement une fois. Mais est-ce que je vais réellement la reporter ? Et ça c'est la question que je me pose. A chaque fois je la vois. Je me dis non je veux la garder. Je veux la garder absolument. Mais je sais que je la remettrai jamais. C'est sûr et certain que je la remettrai jamais. Elle est trop choupie. On le vend. Ma jupe super dry en jean. Bien évidemment je garde. Ma robe de la gloire qui tue. Ma robe Stradivarius que j'ai porté dernièrement. C'est la robe en jean. Je la garde. Ensuite nous avons cette robe. Comment vous dire cette robe ? C'est une robe Ralph Lauren. Que j'ai acheté dans la période où je t'ai pété thunes. Je suis tombée sur cette petite robe. A 150 euros sur vintage. Je l'ai acheté. Je ne l'ai jamais mise. Je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté. Genre je l'ai trouvé stylé et tout. Avec les patchs et tout. Mais au final. Je vous explique. La vision que j'ai eu de cette robe. Parce que quand on la voit comme ça. On se dit c'est quoi ce tas de merde. Mais la vision c'est quoi ? Je me voyais en vacances. Au bord de mon transat. Avec une petite paire de claquettes. Gucci. Parce qu'ici on aime beaucoup le luxe. Donc je me voyais comme ça taper avec une petite perruque. Une petite pose en mode. Et puis j'allais taper ma robe. Mais je vais la vendre. Parce que honnêtement il ne me sert à rien. Ça fait presque un an qu'elle est qu'elle traîne dans mon placard. Honnêtement. Dites vous que quand je l'achetais. J'étais encore dans mon tout premier appartement à Amiens. Où il y avait mon canapé bleu. Rappelez-vous. Donc ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et je l'ai jamais. Même essayé. J'ai pas essayé. Attendez. Je vais l'essayer tout de suite. On va voir comme ça si on la garde ou si on la vend vraiment. Honnêtement. Je ne sais pas s'ils m'auraient d'acheter cette robe. Eh c'est moche. Oh la la. C'est si moche. Je vous jure comme je ne l'ai jamais essayé. J'ai l'imaginais tellement belle dans ma tête. J'ai l'imaginais tellement belle mais. Oh. C'est si laid. Regardez. Bon le seul avantage c'est qu'il y a une petite fente là sur le côté. Mais la robe elle est si laid. Ou du moins la coupe elle est pas du tout flatteuse pour mon corps. Ah non. Ah non. Du tout du tout là. Je suis choquée comment c'est laid. Nous avons ma fameuse robe Zara que j'ai tant et tant et tant voulu. Que j'ai acheté et que je n'ai même pas essayé. En fait tellement je l'ai voulu que maintenant que je l'ai je ne m'intéresse plus du tout. Donc je pense que je vais la revendre. Honnêtement je vais la revendre. Ma petite robe Ralph Lauren que j'ai acheté en frites récemment. Celle-là je la garde. Vous voulez voir. Attendez je vous montre comment elle va. Tada. Regardez comment elle est trop jolie. Elle est trop canon cette robe. Franchement. Elle va trop bien. Elle marque bien la taille. Regardez les petites fesses. Cette petite robe. Rappelez-vous mon all she in. Mais celle-là je vais la garder parce que je pars bientôt en vacances. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Et je compte bien la porter en vacances genre en mode petit cocktail. Genre elle est trop choupie cette petite robe. Je l'aime beaucoup. Cette robe vient du même haul. De la même vidéo. Celle-là je vais la vendre. Ah bah non celle-là je ne peux pas la vendre. Je vais la donner parce que je l'ai eu gratuitement. La personne qui va la recevoir elle est bien chanceuse. Parce que franchement elle est canon. C'est cette robe. Si on peut appeler ça une robe. Mais c'est plus par-dessus le maillot de bain je pense. Je la garde. C'est cette petite robe. Rose. Celle-là aussi c'est un robe de la offerte. Mais je ne l'ai jamais portée. Je n'ai jamais eu l'occasion de la mettre. Ni de l'essayer d'ailleurs. Attendez ça c'est le dos ou c'est le... Hein ? Hein ? Attends il y a le ventre dehors ? Aïe ! Non moi je ne mets pas les robes pour le ventre dehors. Moi je n'ai pas encore ventre plat. Donc celle-là on va aller vendre. Hum ! Je ne mets pas le genre là. Ça c'est ma robe Shein Imitation Skims. Je garde. Celle-là. Cette robe marron. Si je vous raconte l'histoire de cette robe. Cette robe je l'ai achetée dans ma période où je voulais absolument changer de style. J'avais besoin d'une longue robe un peu fluide et tout. Et j'avais pris celle-là. Sauf que au résultat des courses, bientôt un an que je l'ai et je ne l'ai absolument jamais portée. Et je sais que je ne la mettrai jamais. Ce genre de robe tu mets avec un petit t-shirt blanc par-dessous. Et tu mets une paire de baskets. Peut-être genre t'es graffiti ou sinon si c'est en été tu mets des claquettes et ça passe. Mais je sais que je ne vais jamais la mettre. Je sais. Je sais. Donc ça c'est vendre. Nous avons cette robe-là marron qu'on m'a également offerte. Celle-là je la garde. Parce que ça peut être sympathique pour nos petites vacances. Elle est très simple. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de dos nu machin machin. Je la garde. Mais c'est vrai que je n'ai jamais essayé celle-là non plus. Alors ça petite robe noire basique. Est-ce que je vais encore la mettre celle-là ? Je l'aime beaucoup mais je pense que je ne la remettrai plus. Je garde pas. Je vais la donner parce qu'elle a trop de vécu. Là nous avons une jupe moulante que j'ai depuis le collège. Non il faut toujours une jupe moulante noire. Genre c'est vraiment un basique qu'il faut avoir. Donc je garde. Ça c'est une robe Zafoul que j'ai depuis 2020. Je garde. Ça c'est ma robe Shein. Celle-là je la garde. Pour les vacances c'est très sympa. Celle-là je donne. Ça c'est ma nouvelle robe d'entretien actuelle que vous avez vu dans ma vidéo. Comment trouver une alternance rapidement. Celle-là je la garde. Ça c'est ma robe noire d'eau nu. Je la garde. Alors cette robe blanche c'est la robe blanche que j'ai acheté de César. Pour ceux qui regardent les vlogs sur TikTok. Je sais que je ne la reporterais pas. Franchement je l'ai acheté juste pour l'alimentation de ma soeur. Donc je vais la revendre. Ça c'est un top Zara que j'ai acheté il n'y a même pas longtemps. Je l'ai vu partout sur TikTok et tout. Et je me suis dit il me le faut. Et je suis rentrée chez Zara. Je l'ai vu et j'ai dit vas-y je prends. Je l'ai porté récemment et c'est tellement moche sur moi. Donc je vais le revendre parce que je sais très bien que je ne le remettrai pas. Mon petit gilet marron. Non je garde mon petit gilet pour l'instant. Bon là c'est ma petite jupe trapèze. Je l'ai très peu porté mais je la garde parce que je peux encore la retaper. Ce top là je le garde. Alors ce machin. Lui là il va en vente. Oh ça c'est mon petit haut. Je t'aime trop. Non je t'aime bien. Non je t'aime trop toi. Non je garde. Aujourd'hui on va être strict. Ce truc j'ai cru que j'allais être ça. J'ai cru que j'allais vraiment le porter. J'allais trop le mettre. Voilà ça fait déjà 5 mois il est dans mon dressing. J'ai toujours pas mis. Même une fois. Même une fois. J'ai toujours pas mis. Et je sais pas si je vais mettre. Non. Pas je sais pas si je vais mettre. Je ne vais pas mettre. Ça va à la vente. Ça. Ce haut pareil je l'ai vu en Cachemire et tout. C'est un Eric Bompard je crois. Non c'est un Bernadette. Bernadette Alexandre. Et genre quand je l'ai vu je me suis dit Oh il est trop choupi. Un peu crop top et tout. Machin machin. Pareil. C'est moi qui est dans mon placard. Jamais porté. Donc ça pareil. A la vente. Alors ça. On vend. Je le garde quand même parce qu'il est blanc. Vous voyez ça commence à se vider hein. On avance on avance on avance. Ceux qui se rappellent ma vidéo frip connaissent ce petit haut. Genre je l'ai vu en frip j'ai trop kiffé. Je me suis dit oh my god je vais taper des flots avec et tout. Jamais mis. Je vais lui laisser une chance. Un body noir ça je garde. Un body marron ça je garde. Un body blanc je garde. La chemise par contre au dessus je vais donner parce qu'elle est trop petite pour moi. Elle ne me bat plus. Cette chemise c'est une chemise crop top. Un peu effet corsé. Je vais la donner. Ça c'est ma grande chemise blanche je garde. Ce pantalon ça c'est mon pantalon à rayures. Je garde mon tailleur. Le blazer blanc je vais le donner. Une jupe noire je garde. Celle là je vais la donner aussi. Ouf ce long gilet. Je vais le donner. Ma veste en cuir Zara ça c'est sûr que je garde. Mon petit trench je garde. Ce manteau je garde. Celui là je vais le donner. Je l'ai acheté. Il m'a goûté la peau des fesses à l'époque. Mais honnêtement je préfère le donner puisque je ne me vois pas le vendre. Ça ne sert à rien. Enfin n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous plaît dans les dons. Et que vous le souhaitez. Si vous êtes en région parisienne on peut s'arranger, se rencontrer. Et comme ça je vous donne tout ça. Avec grand plaisir. Alors là dedans. Ce haut ce haut je garde. Cette robe là je la garde. Je l'aime trop. Vraiment cette robe je ne vais vraiment pas m'en séparer. Genre elle est vraiment trop trop belle. Ce short je garde. C'est mon seul short en jean qui me reste. Ce short là. Celui là je vais le vendre. Ce gilet là on donne. Cette robe je vais la donner. Ouf je suis déjà fatiguée. C'est mon jean she in. Je le garde le jean là. Je vais le vendre. Vous voyez juste comment il est court. Ce jean là je vais le vendre aussi. Il y a trop trop. Ce n'est plus tout en accord avec le style que je veux adopter. Ce jean que je me trimane partout depuis des années. Honnêtement. Ce jean ça fait deux ans que je regarde. En me disant que je vais maigrir il va m'aller. Sauf que ça fait deux ans que je ne maigris pas. Bye bye. Ce pantalon blanc slim je donne. Mon cargo bien long, bien pratique et tout. Je l'aime beaucoup. Mais ce n'est plus du tout dans le style que je veux avoir. On veut être des nanas chic et élégante. On ne veut plus être des nanas du buc. Donc je vends. C'est mon pull marron que j'ai porté récemment. La team TikTok le reconnaît. Donc ça je garde. C'est bien. Il est en bon étang. Mais je sais que je ne vais pas le remettre. Ça je vais donner. Ce pull je ne sais pas si vous l'avez connu ce pull. Il était grave tendance chez H&M à une année. Je vais donner. Alors au niveau des chaussures. Toutes les chaussures sont à donner. J'ai mes Converse comme ça. Celle là. C'est un modèle là. Il y a une paire de bottes. Il y a cette paire de talons en effet pitons. Et fait cendrillon comme ça. Cette paire. Donc regardez. Ça c'est tous les vêtements. Donc j'ai trié ça. Tout ce qui est au milieu c'est ce que je garde. Bien sûr. C'est pour ça que la pile est plus grosse. Là tout ça c'est ce qui va aller sur Vinted. En plus de ce qu'il y a déjà. Et tout ça ce sera les dons. Voilà. Il y a quand même pas mal de dons. Je suis quand même contente de donner autant. Vraiment encore une fois. N'hésitez pas à venir me dire. Si vous avez vu quelque chose qui vous plaisait. Peu importe. Moi enfin. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça me fait vraiment plaisir de donner. Je donne vraiment de bons cœurs. Donc voilà. Il n'y a pas de soucis quoi. Je vous donne. Si vous aimez. Je vous donne. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Maintenant. Il faut que je replie bien. Tout ce que je comptais mettre dans le placard. Tout ce que je compte garder. Et que je fasse bien les sacs de ce que je vends. Et ce que je donne. C'est parti. Pour le rangement. Souhaitez moi bonne chance. Bon les gars. Voilà. Le résultat final. De mon dressing. Il ne reste plus rien. Quasiment. Mais je suis contente. Parce que toutes les pièces qui restent. Ce ne sont que des pièces de qualité. Du coup. J'ai installé les petites lettres. Que j'ai acheté chez Ikea. Il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Parce que l'autre. Pour l'autre. Je n'avais plus assez de piles. Donc il faudra que j'aille acheter des piles. Mais ça va. Franchement. La lumière est assez puissante. Je trouve. Donc j'ai organisé comme ça. Là il y a les manteaux au fond. J'essaie d'organiser par couleur. Donc là il y a les roses. Enfin les trucs très colorés. Après il y a les blancs. Les beiges. Les bleus. Et voilà. Le plus foncé à la fin. Il y a juste celle-là qui reste là. Parce que. Je n'aime pas que les vestes soient mélangées. Au reste des vêtements. Mais du coup. Voilà. En bas. J'ai tout enlevé. Tout va partir sous le lit. J'ai tout ça encore arrangé. Mais je suis obligée d'arrêter de filmer. Si je veux que la vidéo sorte là 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 là. Donc voilà. Mais au moins. Là je suis contente qu'en bas. Ce soit vide. Parce que tout ce qui est long. Du coup. Ça peut aller full par terre. Là j'ai encore des paires. Qui peuvent pas rentrer. Forcément. De l'autre côté là bas. En tout cas. Les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là je dois speed. Pour le montage. Si je veux que vous la voyez. Le jour même. Mais voilà. Je suis très contente. Et on se voit demain. Parce que. Vous n'êtes pas au courant. La team YouTube. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Mais là je vous fais une vidéo par jour. Pendant une semaine. Du moins. Je vais essayer de vous faire une vidéo par jour. Pendant une semaine. Donc voilà. A demain. Bisous les amours. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.